Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de compost. S'il y a une chose que tous les amateurs de jardin et de potager ont envie de faire et de bien faire, c'est bien faire son compost. Alors ça a l'air tout simple, on pense qu'il suffit d'accumuler des matières organiques sur un tas et puis on a un bon tas de compost. Et en fait, non, il y a quelques petites notions techniques à connaître et notamment le truc que vous devez absolument connaître pour faire un bon compost, c'est la notion de rapport carbone-azote. Alors pour parler de ce domaine un petit peu technique, j'ai demandé à mon ami Didier Elmstetter du Potager du Paraisseur de me rejoindre aujourd'hui. J'ai organisé un petit duplex. Donc on va se retrouver tous les deux tout de suite après générique pour parler du compost. Voilà, donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui de retrouver mon ami Didier. Didier, un grand merci à toi d'avoir accepté ce petit échange. Parce que c'est vrai que c'est plus sympa, on a l'habitude de faire nos vidéos tout seuls derrière notre caméra et je trouve que c'est plus sympa cet échange comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ben moi, tu sais, je suis toujours prêt à bavarder. Oui, ça je sais. Alors bon, à la différence de la dernière fois, on avait fait un petit peu en mode interview, j'avais interviewé sur les différents chapitres de ton bouquin. Aujourd'hui, moi j'ai voulu parler du compost parce que c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai fait 140 vidéos et je n'avais jamais parlé de compost. Donc je suis quand même le moins qu'à un moment donné, il faut en parler. Et donc, j'ai voulu parler du compost et puis avoir ton avis sur la question parce que je sais que toi, tu as une position un peu, on va dire, particulière. Tu n'es pas trop pour le compost en tas. Ah ben, tu peux dire que j'ai une position radicale. Je parle de temps en temps de radicalité réaliste. Je pousse un certain nombre de logiques jusqu'au bout. Je tends les élastiques jusqu'à ce que ça casse. Voilà, donc ta position, c'est de dire pas de tas de compost, on composte tout en surface. Voilà. Donc au début, j'avais prévu de parler du compost en général. Quand j'ai travaillé un peu mon sujet, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui est très importante dans la fabrication d'un compost, c'est ce qu'on appelle le rapport carbone à zone. Et donc, je me suis dit que dans cette première vidéo qu'on va faire maintenant, ça serait bien plutôt d'expliquer ce principe du rapport carbone à zone parce que c'est fondamental. Et puis dans une deuxième partie qu'on fera ensuite, on parlera du compost et de pourquoi, comment, etc. Mais donc pour commencer, je voulais expliquer que le rapport carbone à zone, c'est en fait, tu vas me dire, tu me diras, c'est le but aussi de cet échange et que tu me dis ce que tu en penses, le rapport carbone à zone d'un sol, c'est ce qui permet de dire d'avoir son niveau de décomposition, savoir dans quelle mesure un sol est en mesure d'être vivant ou pas. S'il y a la bonne dose de carbone et la bonne dose d'azote, le sol est peut-être vivant et avoir une vie du sol normale, s'il est déséquilibré, s'il y a trop de carbone ou s'il y a trop d'azote, les organismes du sol ne sont plus en mesure de vivre correctement et donc la décomposition ne se fait pas. C'est une définition qui te convient à peu près. Alors la définition, elle est tout con, c'est un rapport, c'est un indicateur. Pour moi, c'est un indicateur et comme tout indicateur, il nous donne des signaux. C'est très exactement, quand on analyse le sol, combien il y a de grammes de carbone et combien de grammes d'azote. Il se trouve que le vivant a un C sur N qui est de l'ordre de 8 et plus une matière est fibreuse, inerte, etc., plus son C sur N est élevé. Donc quand ton rapport C sur N dans ton sol nage quelque part entre 9, 10, 11, tu sais que ça vit. Voilà, donc c'est un indicateur. Comme le PIB te donne la richesse d'un pays, si le PIB est de 50 000 dollars par habitant, tu sais que les gens vivent bien. Voilà. Alors le rapport, c'est un rapport de masse. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a un rapport C de 10, c'est qu'à priori, il y a 10 fois plus de carbone que d'azote. On est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. Alors c'est un rapport de masse, mais en fait, comme les masses atomiques de l'azote et du carbone sont voisines, on peut dire que quand il y a un C sur N sur 10, il y a 10 atomes de carbone pour un atome d'azote. Voilà, grosso modo, c'est ça. Voilà, et donc pourquoi c'est important pour le compost ? C'est parce que, comme j'expliquais à l'instant, si ce rapport, on va dire, est trop bas ou trop haut, c'est-à-dire si on a un rapport qui est en dessous de 15 ou qui est au-dessus de 25, tous les organismes du sol, les bactéries, les champignons, tous les animaux qui sont dans le sol ont plus de mal à vivre. Et donc, s'ils ont plus de mal à vivre, ils ont plus de mal à entretenir la vie du sol. Et donc, la dégradation se fait moins bien et donc le compost se fait moins bien. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir toujours, d'équilibrer ce rapport CED pour que les organismes du sol aient les conditions idéales pour se développer. Il s'agit d'avoir une bonne bouffe pour les organismes dans ton compost. Et les organismes dans ton compost qui vont se multiplier de façon faramineuse lorsque tu réunis ces matières organiques, c'est comme tes sales gosses, ils ont envie de spaghettis bolognaises, un peu de viande tâchée et des spaghettis. Si tu ne mets qu'une de ces matières en excès, en fait, il y a un facteur limitant. Soit c'est l'énergie qui est contenue dans les liaisons de carbone, soit c'est au contraire l'azote qui manque et les organismes ne savent pas assez vite faire leurs protéines ou faire les bases azotées qu'il y a dans l'ADN, ARN, etc. Donc, c'est une question d'avoir une parfaite nourriture pour des organismes. Bonne bouffe pour que ces sales gosses travaillent bien. Voilà. Alors, petit détail technique, si tu peux redresser la caméra parce que tu es en train de descendre dans l'image, tu peux redresser moi. Alors, le problème, c'est comme tu l'as dit, si on a trop d'azote, on va avoir un gâchis d'azote et on va former des nitrates. Oui, c'est bien sûr. Si on a trop de carbone, ça va un peu bloquer le phénomène et on va avoir un compost qui va se former très, très lentement. C'est ça. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut donner quelques exemples de ce rapport carbone-azote. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours carbone-azone. Alors, carbone-azote, les choses qui ont un bon rapport carbone-azote, c'est le foin, c'est ton truc de prédilection. On dit qu'il a un rapport saine d'environ 25. C'est ça. Donc, c'est une des raisons qui ont fait que tu l'as choisi pour ton paillage. Absolument. C'est parce que j'avais un truc parfait, comme quand tu vas acheter ton congelé parfaitement équilibré de la viande, des sucres, des pâtes, des vitamines, tout y est. Et donc, je n'ai pas cherché plus loin étant paresseux par nature. Voilà. Alors, dans les autres produits qui ont un bon rapport saine d'origine, on va dire, il y a le fumier qui est aussi assez équilibré. Oui, parce que le fumier est déjà le produit d'une dégradation. Donc, c'était de la paille avec les déjections d'animaux. Et comme ça a chauffé, une partie du carbone s'est dégagée sous forme de CO2. Et donc, le rapport saine d'un fumier frais qui est plutôt de l'ordre de 50, s'est naturellement glissé vers 25 parce qu'en fait, le tas de fumier a diminué de moitié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rapport Cn, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est-à-dire que toutes les matières ont un rapport Cn, on va dire, de base et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le rapport Cn descend de plus en plus. Quand il y a un processus de décomposition. Oui, bien sûr. Un rouleau de poids que tu stocques à sec, éternellement, il va garder son C sur N de 25 jusqu'à ce que tu le décomposes. Oui, si on l'a au conjointeur, la dégradation s'arrête. Voilà. Mais si on le laisse sur son tas de compost, au fur et à mesure du temps, le 1er janvier, il va avoir un rapport Cn assez élevé et puis au bout d'un mois, deux mois, il va descendre, descendre jusqu'à quasiment être entièrement dégradé. Alors, justement, par rapport à la dégradation, en fonction du rapport Cn de chaque produit, de chaque matériau, il y a différentes orientations. On sait que si on a un rapport Cn assez bas, donc une matière assez azotée, on va avoir une dégradation rapide et plutôt une minéralisation, c'est-à-dire que la matière va se dégrader en minéraux, donc de l'azote, du phosphore, du potassium, tout ce qu'on appelle les NPK, entre autres. Et on sait que si on a une matière plutôt carbonée, là, on va aller plutôt vers de l'humification, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va plutôt aller vers une matière, un humus stable qui va mieux se conserver. Donc, c'est pour ça qu'il y a des partisans du full carbone parce qu'on considère que tout ce qui est azoté, c'est de la consommation, c'est du fast-food, ça se dégrade vite, c'est consommé vite et puis ça disparaît vite, il n'y a aucune trace, alors que tout ce qui est carboné, c'est de la gastronomie de luxe. Le fait est que quand tu as une matière riche en azote, c'est en fait une matière fraîche. C'est les plantes, en gros, les plantes, quand elles sont jeunes, l'herbe, quand elles poussent, l'engrais vert, la moutarde qui poussent dans ton potager, essentiellement, elle est peu fibreuse et elle est constituée de beaucoup de molécules actives parce qu'il se passe là-dedans, plein de réactions chimiques qu'on appelle la photosynthèse et tout ce qui suit et donc, il y a plein de cellules qui se divisent, donc plein d'ADN qui se forment et donc, une matière fraîche est riche en azote et elle est donc, je dirais, par conséquent, pauvre en fibre et par conséquent, elle va se décomposer rapidement dès lors que tu la donnes à bouffer à ces sauvages de bactéries qui ne pensent qu'à ça. Le mec, un steak haché va se décomposer très vite, ta tonte de gazon va se pulvériser parce que nourriture très rapide pour tes bactéries et très peu d'effets long terme et très peu de formation de substances humiques à long cycle et à longue durée de vie. D'ailleurs, on peut constater que quand on met un bac de tonte de pelouse, si on l'entrepose quelque part, si on revient six mois après, il n'y a plus rien. C'est comme si on n'avait rien fait, tout a disparu, tout a été minéralisé et on ne retrouve plus, il n'y a même plus une bosse. Oui, et dans certains cas, moi je l'ai vu ici le long de la forêt, des gens peu scrupuleux qui ont béné des quantités importantes de tonte de gazon et tu vas avoir même une liquéfaction, c'est-à-dire une espèce de bouillie qui ressemble un peu à un engrais organique liquide tel que des fois tu le trouves dans certaines préparations dans les jardineries. C'est pour ça que les gens qui mettent leur tonte de gazon dans un sac pour l'emmener à la déchetterie, c'est quand même dommage parce que c'est autant utiliser tout cet azote disponible pour nourrir ses plantes. C'est un truc… À une précaution près, bien sûr, c'est de ne pas le balancer de façon inconsidérée d'abord parce que la fermentation provoque un échauffement et que ça est fatal à vos légumes et deuxième chose, c'est qu'on n'aille pas vers des overdoses parce que ça-là c'est une conviction, je prêche peut-être dans le vide parce que trop de jardiniers sont trop fiers d'avoir des légumes très grands et très verts, y compris moi dans la dernière vidéo. Attention, 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 l'overdose d'azote d'origine naturelle aura les mêmes effets délétères que l'overdose d'ammonitrate apportée par les agriculteurs, c'est-à-dire une croissance exubérante, c'est-à-dire des plantes extrêmement attractives pour les pucerons, des plantes extrêmement fragiles parce que des tissus qui ne sont pas assez fermes, mais il n'y a pas assez de carbone, il n'y a pas assez de cellulose. Attention, attention. C'est l'équivalent de la gonflette pour les bodybuilders, c'est les gens qui... Absolument. Donc, pas assez d'azote, c'est un problème et trop d'azote, c'est aussi un problème, il faut juste la bonne dose. Et c'est pour son truc par les autres. Écoute, tu es comme moi, tu es comme moi, tu observes le vivant, tu observes ton potager et je pense quand même qu'il y a une chose qui est une évidence, c'est que la nature va toujours vers un équilibre, la nature était extrémiste, était radicale, on ne serait pas là. Absolument. Alors, c'est pour ça que je voulais parler du rapport C avant de parler du compost. C'est parce que le but du jeu avec le compost, c'est d'essayer d'arriver à équilibrer les apports d'azote et les apports de carbone pour ne pas avoir soit trop d'azote qui va nous donner une bouillasse et puis des nitrates dans le sol, de la percolation, des choses très mauvaises ou alors ne pas donner trop de carbone et dans ce cas-là, on va avoir quelque chose qui va mettre des années à se décomposer et ça ne va pas le faire. c'est de bien connaître les différents rapports de chacune des matières qu'on met. Alors, on a dit tout ce qui est vert, c'est plutôt azoté, tout ce qui est brun, c'est plutôt carboné et de faire en sorte, en général, on dit qu'on met deux volumes de carbone pour un volume d'azote. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, comme je ne pratique pas le compostage, il faut corriger par un phénomène qui est que ce qui est vert est généralement très riche en eau et donc, tout dépend comment tu mesures ça. En volume, ça devrait le faire. En poids, pas du tout. Un tonte de gazon, c'est 95 % de flotte. Il te reste 5 % de matière sèche, certes riche en azote, mais si à côté, tu mets de la paille qui, elle, fait 85 % de matière sèche avec un C sur N de l'ordre de 80-100, tu vois bien qu'il te faut apporter en poids en gros, 9 doses, 9 kg de tonte de gazon pour 1 kg de paille. Je calcule là vite fait, ça mériterait d'être approfondi avec une calculette et un bout de papier, mais en poids, c'est plutôt ça. Voilà, le calcul, en fait, c'est un peu une règle de 3. si je prends 1 kg de gazon avec un CN de 10 sec et 1 kg de paille avec un CN, tu dis de ? 80-100. 80-100. Donc, ça va faire 100 pour arrondir, 100 plus 10, 110, ça va me faire un CN de 55. Donc, il faut que je mette beaucoup plus de gazon pour équilibrer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. À mon avis, on est plus de l'ordre de 3-4 fois le gazon sec et si c'est en humide, 15 fois, 20 fois le gazon humide. Voilà, en faisant attention de ne pas faire d'état parce que c'est vrai que si on met des gros tas de gazon humide, on a un risque de fermentation, de distraction, donc il faut toujours faire en sorte d'aérer. Et d'une aérobiose, oui. Absolument. Donc, voilà, l'idée, c'était de dire un petit peu, de bien comprendre comment fonctionne ce rapport carbone-azote pour ensuite pouvoir faire un compost qui soit le plus équilibré possible. Est-ce qu'au niveau du rapport carbone-azote, tu vois d'autres choses intéressantes à dire ? Alors, il faut savoir que ça, ça s'applique aussi aux couvertures qu'on met sur le sol avec à ce moment-là quelque chose qui est extrêmement important, c'est que si le rapport C sur N du matériau qu'on met en couverture n'est pas approprié, en tout cas, si on est trop riche en carbone, il faut savoir que les organismes qui vont décomposer ces matières organiques vont taper dans les réserves en azote du sol et donc comme on met cette couverture avant d'implanter les légumes d'une manière générale, il y a des exceptions, mais si on veut le faire fastoche, on met la couverture et puis on plante dedans et à ce moment-là, on risque d'emprunter de l'azote au sol au moment où on met les légumes qui en auraient besoin et donc ce rajout est quelque chose qui est très difficile ou plus difficile à gérer que sur le tas de compost parce que le tas de compost, en fait, tu externalises, tu n'es pas dans ton sol vivant et tu vas en quelque sorte ça va trop vite, ça ne va pas assez vite mais finalement quand tu vas apporter ton produit, les principaux défauts auront été corrigés. Quand tu passes en couvert, donc matière organique, en couverture de sol, là tu joues avec le feu parce que tu joues en présence de tes légumes qui vont arriver 15 jours, un mois après. Voilà, donc on risque ce qu'on appelle la fin d'azote. Voilà. Alors la fin d'azote, il faut savoir que c'est un phénomène temporaire, c'est-à-dire que c'est le moment où les bactéries absorbent l'azote du sol, ces bactéries, elles vont à un moment quand elles vont mourir, quand elles vont évoluer, elles vont relâcher ce qu'il souhaite azote dans le sol. Donc si on fait de l'épandage au mois de novembre quand on n'a pas trop de légumes dans le sol, ce n'est pas gênant parce qu'elles vont respirer de l'azote qu'elles vont rebalancer au printemps, c'est très bien. En revanche, comme tu disais, si on fait cet épandage juste avant de planter, là effectivement les bactéries vont se servir en premier et là on va avoir un souci. Sur l'épandage d'automne, il faut quand même savoir que les sols sont froids et l'activité bactérienne, parce que la compensation viendra essentiellement des bactéries fixatrices d'azote, il n'y a pas d'azote qui se crée dans un sol, il y a les légumineuses qui savent en injecter avec les bactéries symbiotiques qu'elles hébergent dans leurs racines, mais là, il y en a peu en hiver et les bactéries fixatrices libres en hiver sont auto. Donc l'hiver, ça ne se corrige pas. Ça se corrigera quand le sol va se réchauffer, planter un thermomètre, hors de grandeur, vers 12, les bactéries se réveillent, vers 14, elles commencent à bosser, vers 16, 20, sa turbine et là, tu es en mai. Donc tu corriges ton défaut de la couverture pauvre que tu as mis en novembre, tu commences à le corriger à partir, tu commences à le corriger à partir de, alors, à nuancer selon les climats, mais à partir de mai, juin et en fait, la correction, quand c'est qu'elle arrive ? Elle arrive, ce que tu as vu dans ma dernière vidéo, elle arrive en septembre quand reviennent les pluies et à ce moment-là, explosion de nitrate parce que les corrections se sont faites durant la belle saison. D'accord. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on dit souvent d'apporter tout ce qui est fumier, compost, etc., à cette période, vers novembre, décembre, et en fait, c'est une période où la vie du sol est très limitée puisqu'il fait froid et que les bactéries ont besoin de chaleur pour… Alors, pourquoi est-ce qu'on dit souvent qu'il faut apporter du fumier et du compost à cette période alors que finalement, il ne se passe plus grand-chose ? Tu connais Marie Tournelle ? Non, vas-y. Alors, on dit… On dit tellement de conneries, on te dit qu'il faut nettoyer ton jardin à l'automne, on te dit qu'il faut pêcher, on te dit qu'il faut brûler tes matières parce qu'il y a des méchants germes de maladies dedans, donc une espèce d'hygiénisme à l'américaine, on va passer de la javel partout parce qu'il y a un mauvais microbe qui peut passer par là. Donc, non, pour moi, dans mes conférences, j'ai un mot qui est radical, on dit que, mettez un C devant et vous avez la réponse. Effectivement. Bon, en tout cas, on peut quand même mettre du compost et du fumier à cette période en sachant que s'il va y avoir une libération lente et peut-être… Par exemple, cette semaine, on est le 17 novembre, on a des… Moi, j'avais 20 degrés hier. Bon, là, il va y avoir un peu de travail du sol, un peu de vie du sol parce qu'il fait chaud. Donc, on va profiter des quelques jours de beau temps mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est à moins de 12 degrés, on va dire, là, il ne se passe plus grand-chose. Voilà. Alors après, oui, à nuancer, bien sûr, en fonction des climats. Comme toujours, je donne l'argument un peu massue en bloc, ce serait à nuancer beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, il n'est pas souhaitable que les matières organiques évoluent durant l'hiver parce que chaque nitrate qui est formé durant l'hiver, s'il n'y a pas un couvert vivant dans ton sol est susceptible d'être lessivé et de finir dans les mappes. On peut, au nom d'un jardinage naturel, être un pollueur aussi redoutable que l'agriculteur sauf que, évidemment, comme on est écolo-bobo, on ne se pose absolument pas la question. On ne peut pas polluer puisqu'on va manifester contre le glyphosate. j'aimerais bien avoir les sondes sous certains jardins. J'aimerais bien parce qu'il y aurait des choses tout à fait décoiffantes dans certaines situations avec des overdoses d'azote, notamment de compost bien mûr, d'urine, etc. Où est-ce que ça va quand ça n'est pas absorbé à l'automne ce qu'on appelle des reliquats azotés, c'est-à-dire ce qui reste à l'issue d'une culture. Où est-ce que ça va ? Eh bien, les nappes se remplissent et heureusement qu'elles se remplissent parce que sinon on serait emmerdés et elles emmènent les nitrates, y compris des jardiniers bobos et colos qui ont dopé leur sol et qui ne se préoccupent pas de ramasser ces nitrates en fin de saison. Donc ça veut dire qu'on peut apporter des matières azotées au sol si on a des engrais verts qui vont les piéger, comme ce qu'on appelle les cultures intermédiaires pièges d'un hydrate. Si on a des cultures qui sont en mesure d'absorber l'azote qu'on apporte, très bien. Si on met de l'azote avec rien dessus, ça file dans la nappe et c'est de la pollution. C'est un risque, c'est un risque. Donc après, à nuancer comme on vient de le dire en fonction du climat, là où le sol sera gelé, pas de nitrification, chez toi en climat océanique, c'est un risque et en sol sableux, c'est un risque que je prendrais personnellement très au sérieux. Ok. Je crois qu'on a fait le tour autour de tout ce qui concerne le rapport carbone-azote. Je pense que c'était un bon préambule pour bien comprendre le fonctionnement d'un compost. Si tu veux bien, on va terminer cette vidéo-là et puis on se retrouve pour comment faire un compost tout de suite après. Très bien. Voilà, c'est tout pour cette première partie consacrée au rapport carbone-azote dans le compost. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit juste en dessous. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous également. Et puis je vous invite à nous retrouver tout de suite pour parler des différentes façons de faire son compost ou même des différentes façons de faire ses composts parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire son compost. Je vous retrouve donc tout de suite ici, juste là. A tout de suite.